Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vais vous aider à choisir entre l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Comme à chaque rentrée, Apple a dévoilé 4 nouveaux iPhones pour son année 2023-2024 et cette année il s'agit des iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Et parmi ces 4 modèles, ce n'est pas forcément facile de choisir celui qui nous convient le mieux. Alors pour vous accompagner dans le choix de votre iPhone 15, je vous propose un petit guide. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur toutes les spécificités techniques de chaque modèle, je vais en parler bien sûr, mais ce qui est important c'est de se concentrer surtout sur les usages. Et pour ne pas vous perdre, je vais commencer comme la gamme est présentée, iPhone 15 d'abord, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et enfin iPhone 15 Pro Max, sachant que les standards et les Pro partagent l'essentiel des caractéristiques. Et on commence par l'iPhone 15 qui est selon nous le modèle qui a connu le plus d'évolution. L'iPhone 15 cette année en plus est proposé à un prix moins élevé que l'iPhone 14, il coûte 969 euros, donc 50 euros de moins que le 14 quand il est sort. Et au-delà de la bonne nouvelle pour le prix, ce qui est important c'est de savoir ce qu'il intègre comme nouveauté et il y en a pas mal. Alors comme tous les iPhones cette année, il intègre le port USB-C avec une technologie USB 2.0. Ça va pas servir à grand chose pour les utilisateurs si ce n'est à ne pas toujours changer de câble à la maison. On va pouvoir avec un seul câble recharger son iPhone, son Mac, son iPad, les produits Android et la plupart des appareils électroniques grand public puisque l'Union Européenne a imposé cette connectique universelle à tous les constructeurs d'électronique. Donc cet iPhone 15, comme l'iPhone 15+, a un tout nouveau design, tout nouveau c'est relatif. Il y a d'abord un dos en verre dépoli qui va dénoter avec le dos brillant de l'iPhone 14 mais qui va permettre de moins prendre les traces de doigts. Il y a aussi des bordures qui ont été légèrement arrondies qui vont améliorer la prise en main. D'ailleurs la prise en main, c'est l'un des points forts de cet iPhone 15 puisque son format, toujours aussi compact et son poids toujours aussi léger, vont nous permettre d'utiliser un iPhone très mobile. Et surtout à une main, qu'il n'est pas le cas des modèles géants évidemment. Le changement de design majeur est aussi un changement de design technique puisque l'écran de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus passe enfin à la technologie Dynamic Island qui est la petite pilule interactive. Avec laquelle on va pouvoir interagir pour lancer un minuteur, contrôler sa musique, afficher des résultats sportifs. Dynamic Island, ça fait gagner de la surface d'écran et en plus d'avoir un accès rapide à certaines fonctionnalités. Ça c'était une technologie qui était réservée aux Pro avec les iPhone 14 Pro. On la retrouve dans les iPhone 15 standards et c'est une excellente nouvelle. L'autre nouveauté majeure de cet iPhone 15, c'est sa puce. Il hérite de la puce A16 Bionic qui était intégrée aux iPhone 14 Pro aussi l'année dernière. Donc là super puissant, une promesse d'une durée de vie importante parce que la puce A16 Bionic va durer dans le temps. Ça peut durer 5, 6, 7 voire 8 ans donc la durée de vie va être excellente. La puce A16 Bionic est aussi censée améliorer l'autonomie mais attention comme j'en parle dans mon test de l'iPhone 15 dans une précédente vidéo. D'ailleurs je vous invite à la consulter si ce n'est pas déjà fait. L'autonomie c'est un point noir des iPhone cette année. Alors on espère que les mises à jour d'iOS 17 vont permettre d'améliorer tout ça. Mais d'un jour à l'autre on peut passer d'une excellente autonomie à une autonomie très moyenne. Retenez que l'autonomie pour l'instant c'est un peu kiff kiff et que le système de recharge très lent ne va pas vraiment aider au quotidien. Donc nouveau design, nouvelle puce et nouvel appareil photo. L'iPhone 15 hérite enfin d'un capteur de 48 mégapixels qui s'accompagne des mêmes capteurs que d'habitude. Donc un objectif ultra grand angle avec un capteur de 12 mégapixels et un capteur pour les selfies qui n'a pas changé non plus. Donc l'essentiel des changements en photographie vont se situer au niveau du capteur principal. Mais là il y a un vrai gap par rapport à l'iPhone 14 et on a des résultats aussi bien de jour comme de nuit qui sont nettement meilleurs. Et en vidéo c'est pareil, l'iPhone 15 se rapproche de plus en plus de l'iPhone 14 Pro. Donc on a une expérience vidéo en 4K à 60 images par seconde avec du Dolby Vision. Il y a aussi la plupart des fonctionnalités qu'on retrouvait dans les Pro l'année dernière. Comme le mode action qui va permettre de shooter une vidéo en zoom x2 avec une stabilisation remarquable. Donc tout ça, ça rapproche de plus en plus l'iPhone 15 et du coup l'iPhone 15 Plus des modèles Pro de l'année dernière pour un prix inférieur au 1000€. Alors si je me concentre sur l'iPhone 15, je vais vous résumer un petit peu. Nouveau design, nouvelle puce, nouvel appareil photo, l'USB-C qui fait son apparition. Alors pour qui est fait cet iPhone 15 ? Je dirais pour à peu près tout le monde. C'est le modèle grand public par excellence qui a connu les plus belles évolutions. Au niveau du rapport qualité-prix sur cette nouvelle génération, c'est le modèle parfait. Bon il n'est pas irréprochable mais il est très complet et il frôle l'excellence, vraiment. Cet iPhone 15 est fait pour vous si vous avez un iPhone 12 ou modèle précédent. Mais vous pouvez aussi vous permettre un petit plaisir si vous avez un iPhone 13 ou un iPhone 14 parce qu'il y a pas mal de nouveautés quand même. De toute façon en revendant un 13 ou un 14, vous récupérerez aussi une bonne partie du budget et l'iPhone 15 vous coûtera moins cher. On recommande rarement de passer d'une génération à une autre mais cette année, il y a vraiment un gros gap. L'iPhone 15 est aussi fait pour vous si vous recherchez un smartphone haut de gamme très complet qui répondra à toutes vos attentes mais que vous n'avez pas forcément besoin du top du top du top des smartphones comme le propose l'iPhone 15 Pro Max par exemple. Et puis surtout, l'iPhone 15 c'est le meilleur iPhone 15 cette année si vous ne voulez pas franchir la barre des 1000 euros. Puisqu'il a perdu 50 euros, l'iPhone 15 coûte cette année 969 euros et ça c'est un prix imbattable sur un iPhone sur cette nouvelle génération. Alors je passe maintenant à l'iPhone 15 Plus, en gros c'est le même que l'iPhone 15 mais en plus grand. Alors qu'est-ce que ça va changer ? D'abord l'écran est plus grand, on passe de 6,1 pouces à 6,7 pouces, le format est aussi plus grand. Donc on va avoir un téléphone beaucoup plus encombrant, beaucoup plus lourd, beaucoup plus imposant. Donc si vous recherchez de la mobilité ou de l'usage à une main, c'est pas le 15 Plus qu'il vous faut mais plutôt le 15. Par contre le 15 Plus il sera à vous séduire si vous cherchez un smartphone taillé pour le multimédia. Pour le coup le jeu, la vidéo ou même si vous aimez les grands écrans pour consulter les réseaux sociaux, vous allez vraiment tomber sur le modèle grand format le plus abordable de cette nouvelle génération. L'autre atout c'est que l'iPhone 15 Plus c'est aussi l'iPhone de cette génération le plus endurant, même plus que l'iPhone 15 Pro Max. Donc si vous voulez un iPhone complet et en plus avec une bonne autonomie, c'est l'iPhone 15 Plus qu'il vous faut mais par contre attention au format qui est vraiment très grand. Autre point important par rapport à l'iPhone 15 Plus c'est le prix. Là on est au-dessus des 1100 euros donc on franchit largement la barre des 1000 euros. Donc la question du budget rentre évidemment en ligne de compte, c'est important de le savoir. Donc l'iPhone 15 Plus si je résume c'est le même que l'iPhone 15, en plus grand, du coup avec une expérience multimédia améliorée, une meilleure autonomie mais aussi beaucoup plus d'encombrement et un prix plus élevé. L'iPhone 15 Plus est fait pour vous si vous avez un usage multimédia et de jeu, si vous aimez les grands écrans aussi, et si pour vous l'autonomie est importante et que l'encombrement ne pose pas de problème. Et puis surtout l'iPhone 15 Plus est fait pour vous si vous avez le budget pour vous le payer parce qu'il coûte plus de 1000 euros quand même. Et on passe aux iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Et on commence par l'iPhone 15 Pro. Cette année les Pro ce ne sont pas vraiment les modèles qui ont reçu le plus de nouveautés, comme je le disais en début de vidéo c'est plus les standards. Mais il y a quand même quelques nouveautés bienvenues. Alors l'USB c'est toujours bien évidemment. Par rapport aux modèles standards, là on est sur de l'USB c'est 3.0 donc avec des vitesses de transfert plus rapide. C'est tout ce que ça change. Sinon comme les iPhone 15 standards, les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max ont un design qui a été légèrement revu, avec des bordures légèrement plus arrondies qui vont améliorer l'appréhension. Mais surtout un nouveau revêtement, on a droit à du titane. Alors attention ce n'est pas du titane full titane, c'est un revêtement en titane. Donc il y a beaucoup d'aluminium dans les 15 Pro et 15 Pro Max, mais il y a aussi du titane par dessus. C'est ce qui fait en fait l'originalité de ces modèles, en tout cas pour la partie design, parce que pour le reste il ressemble vraiment beaucoup aux 14 Pro et 14 Pro Max. Alors Apple nous a vendu le titane comme un matériau qui va beaucoup alléger les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. En réalité il y a une vingtaine de grammes de différence. Et quand on les a en main, alors peut-être qu'au début on a un petit peu le cerveau qui a été conditionné à se dire qu'il est plus léger. Mais au bout de quelques jours, le 15 Pro comme le 15 Pro Max, ils sont tout aussi lourds que les anciens. 20 grammes en main, vraiment ça ne se voit pas. Si vous arrivez à distinguer 200 grammes de beurre et 180 grammes de beurre, vous êtes vraiment des balètes. Bon j'en reviens à mon iPhone 15 Pro, donc il a le même format que le 15 standard, donc les mêmes atouts. La différence au niveau de l'écran c'est qu'il intègre la technologie ProMotion, qui va permettre d'avoir une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz quand les standards sont en 60 Hz. L'autre grosse différence c'est qu'il y a une nouvelle puce qui est une A17 Pro. C'est une puce qui va permettre notamment, donc au-delà d'améliorer les performances, d'avoir un meilleur traitement de l'image en photographie et en vidéo, parce que la vraie différence entre les Pro et les standards, c'est la partie photo. Là sur le 15 Pro, on a la même configuration que l'année dernière sur le 14 Pro, à savoir un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif, avec toujours un capteur principal de 48 mégapixels. Le téléobjectif sur le 15 Pro permet un zoom optique x3, quand sur le 15 Pro Max on est en x5, mais j'y reviens après. Donc vraiment sur le 15 Pro, il n'y a pas grand chose qui change d'un point de vue technique, au-delà de la puce et du revêtement en titane, et bien sûr de l'intégration de l'USB-C. En termes d'usage, on est à peu près pareil, on a les mêmes soucis d'autonomie pour l'instant, en attendant la mise à jour d'iOS 17. Si vous voulez un smartphone avec les dernières technologies Apple, avec le nouveau matériau en titane, l'écran le plus balèze, la puce la plus puissante, et puis l'appareil photo le plus avancé, alors le 15 Pro est fait pour vous, à condition que vous vouliez un format compact. On le sait, le 15 Pro Max a cartonné sur les premières semaines de vente, mais bon, j'y reviens encore après. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les modèles Pro sont bien plus chers que les modèles standards. Donc le 15 Pro, il est proposé à partir de 1229 euros, donc c'est quand même plus de 200 euros d'écart avec un iPhone 15 standard. Il est donc important de bien cibler vos besoins pour choisir entre un 15 et un 15 Pro, par exemple. Il ne faut pas oublier que les 15 Pro, ce sont des téléphones pour des usages professionnels. Donc si vous n'avez pas des usages professionnels, les modèles standards sont largement suffisants. Donc si je résume, l'iPhone 15 Pro est fait pour vous si vous avez un iPhone 12 Pro ou modèle antérieur. Si vous avez un 13 Pro ou un 14 Pro, franchement, il n'y a pas beaucoup de différences au-delà du titane et de quelques petits ajustements, mais ça ne justifie pas un achat immédiat. Vous pouvez attendre le 16 Pro. Le 15 Pro est aussi fait pour vous si vous utilisez votre iPhone à des fins professionnelles, donc si vous faites de la création de contenu, par exemple, sinon le 15 est largement suffisant. Et bien sûr, le 15 Pro, il est fait pour vous si vous avez le budget disponible puisqu'il coûte 1229 euros en version 128 Go. Sachant que vous allez produire normalement des contenus avec des fichiers plus lourds, le 128 peut même s'avérer un petit peu faiblard. Donc vous devrez passer sur une 256 et rajouter 150 euros au 1229. Donc ça commence à faire grimper un petit peu la facture. Donc vraiment, très important de bien cibler ses besoins. S'il n'y a pas d'usage professionnel, entre le 15 et le 15 Pro, le 15 est suffisant. Et je termine donc avec le 15 Pro Max. Pour le coup, là, la fiche technique est en tout point identique à l'iPhone 15 Pro. On a aussi du titane, on a la même perte de poids, on a tout pareil avec un écran plus grand de 6,7 pouces contre 6,1 pouces comme pour les modèles standards. Et puis le grand changement technique, en fait, la vraie différence entre le 15 Pro et le 15 Pro Max, c'est le téléobjectif. Là, on passe sur un zoom optique x5 et pas x3 comme sur le 15 Pro. Ce qui fait que l'iPhone 15 Pro Max est l'iPhone 15 le plus musclé en photographie cette année. Apple avait arrêté ça l'année dernière. On était sur des modèles qui avaient des configurations photo identiques entre le 14 Pro et le 14 Pro Max. Là, Apple revient en arrière et fait du 15 Pro Max le modèle le plus musclé. Alors pourquoi ? C'est tout simplement dû à des contraintes d'espace qui ne permettent pas d'intégrer le zoom optique x5 avec le système périscopique qui permet de faire fonctionner les algorithmes et de faire des petits micmacs au niveau du traitement de l'image. Donc, la différence, c'est qu'avec le 15 Pro Max, on va pouvoir prendre des photos plus loin. Le revers de la médaille, c'est que le 15 Pro Max est aussi beaucoup plus lourd que le 15 Pro, beaucoup plus en courant que le 15 Pro, un peu comme le 15 Plus et le 15. Au niveau de l'autonomie, le 15 Pro Max tient un peu plus longtemps que le 15 Pro. On va dire que dans l'ordre, on va avoir iPhone 15 Pro, 15, 15 Pro Max, 15 Plus, du moins endurant au plus endurant. Puis dernier critère à prendre en compte avec le 15 Pro Max, c'est son prix. C'est le plus cher des iPhone 15 cette année, comme tous les ans. Il coûte 1479 euros en version 128 Go et il faut vraiment avoir besoin d'une telle machine pour investir dans un tel appareil. C'est un produit qu'on garde longtemps et qu'on utilise pour le travail. Il ne faut pas voir ça comme un produit grand public, même si beaucoup de monde l'achète comme un produit grand public. Donc, en résumé, l'iPhone 15 Pro Max est fait pour vous si vous voulez absolument le nec plus ultra, le top du top, le meilleur des meilleurs des iPhone 15 cette année. Il est aussi fait pour vous si vous aimez les très grands écrans parce que vraiment, le format de l'iPhone 15 Plus et de l'iPhone 15 Pro Max n'est pas fait pour tout le monde. On ne peut pas les utiliser à une main. C'est difficile de les ranger dans la poche. C'est des vrais briques, il faut bien s'en rendre compte. Et évidemment, comme pour le 15 Plus, le 15 Pro Max est fait pour vous si vous avez un usage multimédia intensif, donc des vidéos, des films, des séries, YouTube ou du jeu. Et enfin, l'iPhone 15 Pro Max est fait pour vous si vous avez un budget très conséquent parce que pour le coup, 1479 euros, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, ça mérite réflexion. Et voilà, ce petit guide est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel modèle vous préférez entre l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. Si vous avez des questions sur tous ces modèles, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre comme toujours. Et moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Presse Citron. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Sous-titrage ST' 501